Bonjour, je suis Saskia de la marque Saskia, une marque féminine qui est basée à l'Île-Maurice. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de moi et aussi de la marque. Donc, moi j'ai su très tôt que je voulais travailler dans le monde de la mode. J'ai toujours eu une passion pour la culture, pour le design, pour la mode. Donc, pour moi c'était assez clair que j'allais faire quelque chose qui touche à tout ça. Quand j'ai terminé l'école à Maurice, j'ai décidé d'aller faire des études de stylisme et de marketing à Florence, en Italie. Donc, j'ai passé 4 ans là-bas et j'ai décidé de revenir à Maurice pour avoir un peu d'expérience dans l'industrie du textile. Il faut savoir qu'à Maurice, on fabrique beaucoup de vêtements destinés à l'export. Donc, j'ai décidé que je voulais vraiment avoir une expérience dans l'industrie et comprendre comment ça marche, comment les vêtements sont fabriqués en usine et tout le process jusqu'à la livraison du produit final. J'ai beaucoup appris, c'était une très très bonne expérience, mais ça m'a aussi fait réaliser que je préférais les plus petites marques, des marques qui ne produisaient pas autant, qui n'étaient pas dans ce sec vicieux de consommation. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas lancer ma propre marque, faire les choses assez doucement, commencer très très petit et travailler vraiment avec des artisans pour avoir un produit qui est unique, qui est produit en petite quantité et que chaque détail est pensé et d'avoir vraiment une valeur du produit qui peut se sentir. Et donc, en 2011, j'ai lancé Saskia. J'ai commencé très très petit, j'ai commencé chez moi à créer des toutes petites collections que je vendais à mes amis et que je plaçais aussi dans des boutiques. J'ai ouvert une première boutique en 2013, ensuite une seconde boutique en 2014. On a aussi fait des commandes à La Réunion. On a vendu quelques pièces à Amsterdam et aussi à Paris. Ensuite, en 2017, on a commencé à faire du e-commerce. On a lancé notre site Saskia. Et de là, vraiment, on a vu le potentiel du online shopping. Déjà, il fallait tout comprendre, tout le supply chain, comment avoir du tissu, avec qui travailler, s'organiser en termes d'ateliers, travailler avec les artisans. Donc, il y a eu beaucoup de challenges. Les difficultés, il y a eu beaucoup de difficultés. Pour ouvrir une première boutique, c'était assez difficile. Vu que c'était une toute petite marque, il n'y avait pas beaucoup de fonds disponibles pour faire cet investissement. On a tout fait nous-mêmes, préparer tout le stock et puis mettre en place des systèmes pour la vente, pour quand même bien gérer le stock, bien gérer les ventes. C'était beaucoup de choses en même temps. Je pense que peut-être la plus grande difficulté, c'est de faire beaucoup de choses en même temps, de devoir gérer beaucoup de choses en même temps. Aussi, d'évoluer en termes de collection et de produits. Je pense que c'est ça la plus grande difficulté. Bien sûr que j'ai une équipe qui m'aide beaucoup, mais il y a beaucoup de facteurs à gérer. Et donc, je pense que c'est ça la plus grande difficulté jusqu'à maintenant. Comment a-t-on ouvert la première boutique ? Quand on a ouvert la première boutique, on a vraiment vu le potentiel avec les touristes. Nos boutiques ont eu beaucoup, beaucoup de visites de touristes étrangers. On a réalisé que la marque était très aimée et très appréciée par les touristes. Et donc, c'est ça, au fait, qui nous a fait lancer notre site en 2017. Et la France, bien sûr, c'est un pays qui est très proche de Maurice. Pas dans le sens de distance, mais vu qu'on parle anglais et le français, la France, c'est quand même un pays où les Mauriciens, on se sent bien, on se comprend, on a beaucoup de valeurs qui sont similaires. C'est pour ça que la France, c'était un marché assez important pour la marque. Et donc, quand on a eu l'opportunité de pouvoir se développer sur le marché français, c'était vraiment une très, très belle opportunité pour nous. Donc, le style de la marque, je dirais que c'est féminin, mais très épuré. On aime beaucoup les petits détails discrets. Le style, tout ce qui est les deux nuits, les petits boutons. Mais je dirais le style, c'est... On a un côté resort wear. On est très inspiré par, justement, le outdoor living et le easy laid-back lifestyle de Maurice. Maintenant, ce que j'aime bien, c'est d'avoir cette inspiration de resort wear et de l'île tropicale, mais de pouvoir prendre cette inspiration et la mettre dans les vêtements qui sont aussi adaptés pour les villes, pour les situations de travail. Donc, nous, on voit les choses qu'un vêtement doit pouvoir se porter en journée, mais aussi en soirée. On peut l'accessoiriser, on peut le mettre avec des accessoires différents qui vont le faire passer été comme hiver. On espère que ce sont des designs qui sont assez intemporels et qui peuvent être adaptés à la situation ou au climat. Par exemple, une petite robe qui, peut-être à Maurice, on pourrait la porter juste comme elle est, mais peut-être en France, elle se porte très bien avec un petit t-shirt blanc en dessous, avec des bottines et avec des bas et un trench. Pour moi, ce qui est important, spécialement de nos jours, c'est la qualité versus la quantité. On sait tous quelle est la situation de l'industrie de la mode. Et pour nous, on essaye de produire que d'après la demande, mais pas produire en plus pour ensuite devoir solder ou détruire. on veut essayer de faire juste ce qui est nécessaire. Et on aimerait que nos clients et nos followers apprécient le fait que ces vêtements sont fabriqués par des gens avec beaucoup, beaucoup de passion. Que ce n'est pas juste des vêtements qui sont fabriqués dans des énormes usines qui sont sortis en 20, 50 000 pièces et qui, finalement, on ne sait pas dans quelles conditions ont été produites. Pour nous, les valeurs, vraiment, c'est un produit, c'est une robe. On espère que nos clients, nos followers vont vraiment apprécier le travail et vraiment pouvoir la garder pendant quelques années et ne pas juste l'utiliser comme quelque chose qui est trendy aujourd'hui et demain, on la discarde. Non, pour nous, c'est la continuité. J'espère que vous avez appris un peu sur la marque aujourd'hui et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada